Béninoises, Béninois, chers compatriotes, nous venons de conduire à son terme une année scolaire, pleine et entière, studieuse et particulièrement portée à maintenir la bonne entente avec tous les acteurs. Je voudrais par là souligner la magnanimité du chef de l'État, Son Excellence le Président Patrice Talon, pour son sens élevé de mansuétude ayant permis la réintégration des 305 enseignants radiés de la fonction publique du fait de leur refus de prendre part à l'évaluation diagnostique des connaissances. Cela mérite non seulement d'être rappelé à notre conscience collective, mais aussi d'être lu comme l'indice de la noble reconquête de l'effectif indispensable pour conduire le sous-secteur de l'enseignement secondaire de notre pays vers des horizons rassurants de stabilité et de performances nouvelles. Voilà le contexte dans lequel, ce lundi 12 juin, sur toute l'étendue du territoire national, nos enfants des classes de 3e et autres composeront à l'examen du brevet d'études du 1er cycle EPC, session de juin 2023. Sur le plan national, 121 827 candidats sont inscrits, dont 59 327 filles, soit un pourcentage de 48,60%, et 62 500 garçons, soit un pourcentage de 51,30%, contre un total de 119 746 candidats l'année dernière, dont une hausse de 2 081 candidats, qui traduit un taux de progression de 1,74%. Je me réjouis particulièrement que dans notre pays, l'effectif des filles en classe de 3e avoisine d'aussi près celui des garçons. Le gouvernement s'en félicite et, par ma voix, salue les actions menées par tous les acteurs à divers niveaux pour garantir le maintien en scolarité de nos jeunes filles. De même, je voudrais, au nom du gouvernement, rassurer la nation toute entière que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que les compositions se déroulent dans les meilleures conditions. Quant à vous, chers parents d'élèves, je voudrais vous exhorter à davantage de soins et d'attention à l'endroit de nos enfants candidats afin de les prémunir de la peur, du stress et des maladies, surtout en ce temps de forte pluie. Il faut aussi veiller à soigneusement ranger la carte d'identité scolaire en cours de validité et dûment signée du chef d'établissement pour les candidats officiels ou la carte d'identité civile en cours de validité pour les candidats libres. Enfin, veiller à ce qu'il soit dans le centre de composition au plus tard, à 7h le matin. Au chef de centre, surveillant de salles, superviseur et autres agents impliqués dans l'organisation de cet examen, j'en appelle à votre conscience professionnelle afin qu'il n'y ait aucun désagrément pouvant entacher la crédibilité de l'examen. Je souhaite bon courage et bonne chance à tous les candidats. Merci. 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 Merci.